Du 21 octobre au 15 janvier 2023, c'est la nouvelle saison culturelle automne-hiver à Saint-Brévin. Pour l'occasion, de nombreuses représentations musicales, mais pas seulement, se déroulent pendant trois mois. De quoi satisfaire l'appétit culturel des Brévinois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est la place de la culture ici à Saint-Brévin ? Une place de plus en plus grande. La culture, c'est un ensemble de choses. Dorothée Paco adjointe à la culture. C'est tous les spectacles qu'on peut proposer pour tous les Brévinois. C'est également l'action culturelle qu'on peut faire avec les scolaires, avec les jeunes. C'est le rôle nouveau qu'on veut donner aussi à la médiathèque. Une place qui est, je dirais, de plus en plus grande, avec l'ambition à Saint-Brévin de proposer des choses pour tous les publics. Pour cette saison culturelle, les spectacles au nombre de 10 sont aussi divers que variés. Vous pourrez découvrir des concerts, bien entendu, mais également une pièce de théâtre, de la percussion corporelle, un ciné-concert ou encore des spectacles autour de la danse. Et pour cette saison, les artistes locaux ont bel et bien leur place. Alors particulièrement cette saison, c'est une très grande place puisqu'on a 4 spectacles qui sont portés par l'école de musique intercommunale ou bien des groupes ou des artistes qui émanent de l'école intercommunale de musique. Notamment le tout premier spectacle, qui est la carte blanche à l'école de musique. Qui cette année sera donnée aux librairies musique-orchestra. Le lendemain, le 22 octobre, il y aura les 20 ans de Panvaca. Un groupe local que tout le monde connaît bien autour de la musique cubaine. Une grande soirée très très festive. Le 23 octobre, on a Sandy Bono, professeure de piano à l'école de musique. Elle livrera une prestation accompagnée de Pascal Offray, un duo de piano et orgue Célesta. Puis enfin, on aura un autre concert avec les professeurs de l'école de musique qui s'appelle Tribute to Beatles le 12 novembre. Un hommage aux Beatles. Outre les artistes locaux, les nombreuses autres scènes vont animer les soirées brévinoises à la salle étoile de Jade. Par exemple, Feels Monkey. Un duo d'artistes, d'atteurs. C'est pas qu'un spectacle pour ceux qui aiment la batterie. C'est vraiment un véritable show complètement époustouflant. Et vraiment, je pense que les gens vont se régaler. On a également le spectacle Avalon Celtic Dance le 19 novembre. Un spectacle autour de la danse irlandaise, mais qui est aussi un véritable show. Donc ça, c'est vrai que ce sont des grosses scènes, on va dire. Il y a Soleau également, qui est un très beau spectacle autour des percussions corporelles. Et là, c'est vraiment l'idée aussi de faire découvrir la musique sous tous ses angles et puis de pratiquer la musique. Donc une vraie découverte et j'invite vraiment les gens à venir. Les petits et les plus jeunes, eux aussi, ne seront pas en manque de musique, puisque certains concerts leur sont entièrement dédiés. On accueille également un ciné-concert jeune public le 9 novembre. Et moi et moi, sur le thème de la différence, avec des courts-métrages et puis deux musiciens qui se répondent dans un ping-pong musical. On a également un spectacle, le spectacle de Noël, Coucou Cool, qui aura lieu le dimanche 18 décembre à 17h. C'est traditionnel, il y a toujours un spectacle qui est offert gratuitement à tous les enfants brévinois. La nouveauté cette année, c'est qu'à l'issue du spectacle, on invitera les gens à venir admirer un feu d'artifice qui sera tiré plage de l'océan à 19h. Du 14 décembre au 15 janvier 2023, vous découvrirez l'exposition de la marionnettiste Cécile Briand. Elle porte sur les théâtres de papier des théâtres miniatures que l'on achetait dans des revues au début du XXe siècle. On les découpait, puis les collait, dans le but de reproduire la pièce que l'on avait vue. Ce sera exposé à la salle des roches. Il y aura des ateliers qui seront proposés aux scolaires et également aux enfants. Et puis ça se termine le 14 janvier par son spectacle qui s'appelle La Feuille Blanche, où elle-même joue avec le papier dans son spectacle. On espère que le public viendra nombreux rencontrer les artistes à ces spectacles et qu'il satisfera les petits comme les grands. Pour en savoir plus, retrouvez toute la programmation sur le site de la Commune